Une défaite méritée. Je pense qu'on a vu une équipe qui a manqué quand même certains moments de caractère. Il n'y a pas d'excuses par rapport aux jours que je n'étais pas là. On a vu une équipe qui n'était pas capable de dominer. Ce n'était pas une équipe qui a joué une finale, je dirais. Et bienvenue dans La Quotidienne, content de vous retrouver. Chaud du Ninho hier après la défaite 2-0 de l'OL à Saint-Pétersbourg. C'était hier soir, mais Lyon peut encore finir premier de son groupe. En cas de scénario favorable lors de la dernière journée, rien n'est fini. Par contre, tu sens qu'après le match d'hier soir, c'était un peu dur à digérer. Ouais, au micro de Christophe Abel. C'est inquiétant parce que ma prestation est faible. On n'était pas à la hauteur de la compétition. On voit 3, 4, même 5 joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Je suis assez d'accord sur le fait que ce soir, on ne mérite pas autre chose. Et quand on arrive à cette compétition, on ne peut pas jouer un match très moyen comme on a fait ce soir. C'est vrai que dans l'intensité du pressing, dans l'intensité des courses, on se doit de faire beaucoup mieux. La punchline de la soirée d'hier en tout cas, elle est pour Rudy Garcia qui, après le match en conf, nous a lâché le bon vieux. Si on avait joué tout le match comme on a joué... Il aurait fallu être capable de jouer tout le match comme on a joué le premier quart d'heure de la deuxième période quand on était mené 1-0. Puis on prend un but à un moment où on ne doit jamais prendre un but. Petite question du jour, les potos. Est-ce que l'OL mérite tout simplement de se qualifier pour les 8e de finale après son parcours avec l'équipe qu'ils ont à dispo ? Est-ce que ce serait bien de les voir en 8e ? Ou est-ce qu'ils méritent tout simplement de se faire sauter dès les phases de poule ? Dites-nous ce que vous en pensez. Deux commentaires, oui, comme d'hab, seront sélectionnés demain. Allez, on revient à la Champions dans quelques instants. Avant cela, petite pause. On file au Brésil avec une petite pépite ni du gauche, ni du droit, ni de la tête. Et si c'est chaud pour Lyon en Ligue des Champions, c'est terminé. En revanche, pour Lille, rendez-vous compte qu'il ne disputera même pas l'Europa League. Oui, après sa défaite 2-0 à domicile face à l'Ajax. Et Jonathan Bamba, forcément, dépité, oui, après la rencontre, au micro de Marc Benoît cette fois-ci. Beaucoup de déceptions. Avec tout ce qu'on a fait depuis le début de saison, c'est assez dommage. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il va falloir continuer pour pouvoir remonter au classement des gars. On revient toujours au même point, c'est l'efficacité. Maintenant, c'est nous les acteurs et c'est à nous de rectifier le tir pour pouvoir être efficace dans les deux surfaces. Et sinon, hier soir, Messi, lui, jouait son 700e match. Rendez-vous compte, 700e match, oui, avec le Barça. Et pour fêter ça, il nous a offert une petite masterclass face à Dortmund. Un but, plus une passe D pour Suarez, plus une passe D pour Griezmann. Et oui, victoire 3-1 du Barça. Et au passage, le Borussia est devenu la 34e équipe à se manger. Un but de Messi en Champions. Personne n'a fait aussi bien jusqu'aujourd'hui. Cristiano Ronaldo, lui, est à 33. Et regardez les petites unes du jour en Espagne, où on voit Messi et Griezmann, bras-dessus, bras-dessous. Voilà, enfin potos peut-être, les deux. C'est ce qu'on nous dit en Espagne. Bon, la mauvaise nouvelle, en revanche, c'est la sortie de Dembélé sur blessure à la 26e minute de jeu. Encore une blessure pour Dembélé, qui était remplacée par Griezmann, justement. Et vous le savez peut-être ou pas, Zlatan, tenez, est rentré au capital. C'est-à-dire qu'en gros, il a investi dans le club d'Amarbi en Suède. Alors, problème, ce club est le grand rival de Malmö. Voilà, là où Zlatan a fait ses débuts en 99. Là où il est considéré comme une légende. Là où il a même sa statue. Résultat, les supporters de Malmö ont vandalisé la statue de Zlatan, avant carrément d'y jeter des fumigènes le soir même. Et ils ont même lancé une pétition pour que la statue soit déplacée. Voilà, bien chaud, les supporters de Malmö énervés contre Zlatan. Et on a hâte maintenant de voir la réponse du Suédois, qui va forcément répondre à tout ça, vous le savez. Et on file au Paraguay maintenant avec une scène mythique. Vous allez voir, vous vous souvenez de la morsure de Suárez à l'épaule sur Chiellini en 2014 ? Bah là, on a franchi un cap. On est clairement au-dessus maintenant. Regardez. Et comme chaque semaine, c'est l'heure de notre petit point manette d'or dans la quotidienne. Vous le savez, on vous en parle depuis quelques temps de la manette d'or. Pour en parler aujourd'hui, petit invité de Marc Vinskay est dans la quotidienne. Eh bah, Vinskay, merci de passer nous voir dans le studio de la quotidienne. Merci pour l'invitation. En plus, tu n'es pas venu tout seul. J'ai ramené le trophée. Il a ramené le petit trophée de la manette d'or. Bon, on ne l'offre pas aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. On n'a pas encore choisi. Il faut marquer les buts avant. Il faut marquer les buts avant. Les plus beaux. Bon, tu fais partie du jury, toi, de la manette d'or cette année, dont je fais partie aussi. Bon, ça doit changer un peu pour toi, parce que d'habitude, c'est toi qui nous l'aimais, les buts de dingue. Ah oui, c'est vrai que là, le fait d'être jury, c'est vrai que ça change un peu, mais moi, j'aime bien. J'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait, essayer de juger un peu les buts. Il y aura beaucoup, beaucoup de gens qui ont participé, donc je suis pressé de voir un peu tout ça. J'en ai vu quelques-uns déjà passer, donc pas mal, pas mal du tout. Bon, et c'est quoi justement ? Alors, tu en as vu passer, OK. C'est quoi tes critères ? À quel moment, toi, un but te tape à l'œil ou tu te dis, OK, ça, c'est cool ? Pour moi, c'est vraiment l'originalité, le geste qu'on ne voit pas souvent. Tu vois, c'est vraiment le coup du scorpion et des choses comme ça, c'est un peu original et j'aimais bien que ça sorte de l'ordinaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espérais qu'il soit tombé sur un des miens, mais j'ai pas l'impression. J'attendais qu'il dise, d'ailleurs, le tien est plutôt pas mal, mais non, t'as pas aimé mon pénalty contre le Barça. Non, non. Tant pis pour moi, je vais continuer de tenter ma chance. Désolé. Désolé. Un petit... Bah, c'est pas grave. Bon, j'en profite que tu sois là, parce que c'est pas souvent qu'on t'a dans la quotidienne et on est vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Pour faire un petit point sur l'actu du foot, tout simplement, c'est chaud pour nos clubs français en Ligue des Champions. La Luière, Lyon a perdu, Lille a perdu. Est-ce que t'as un favori, toi, du coup, cette saison en Ligue des Champions ? Qui est-ce que tu vois à l'au bout ? Pour moi, Liverpool, ça reste vraiment une très, très, très grosse équipe. Pour moi, c'est mes favoris. C'est vrai que, bon, de toute façon, Ligue des Champions, on connaît, ça va toujours très, très vite. La saison est encore très longue, mais pour moi, Liverpool, j'ai mes traits favoris. Ouais, pour les clubs français, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est dommage. Le Ballon d'Or aussi, qui arrive là, en décembre. Bon, toi, tu joues, j'imagine que t'as pas pu voter pour toi, pour le Ballon d'Or. Non, là, je pense que je suis pas assez haut niveau. T'as la manette d'Or, c'est déjà pas mal. Si tu devais le choisir, toi, le Ballon d'Or, aujourd'hui, tu voterais pour qui ? Qui le mérite le plus cette saison, pour toi ? Moi, c'est un peu le cœur, comme ça. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je sais pas si, au niveau statistique, etc., c'est celui qui mérite le plus, mais en tous les cas, c'est un joueur que j'adore et qu'il faudrait vraiment récompenser. C'est Sadio Mane. J'adore ce joueur, j'adore ce joueur. J'aime beaucoup, donc, ouais, pour moi, c'est vraiment un joueur qui pourrait avoir ce trophée. En plus, pour le football africain, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc, ouais, Sadio Mane, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'aimerais vraiment le rencontrer un jour. J'espère que je pourrais avoir cette chance. Bah, c'est quoi ? S'il vient un téléfoot, un jour, je te jure, on t'appelle. Ah, je suis là. Non, parce qu'on l'aura déjà offert d'ici là, mais on t'appelle, c'est promis, je suis bien. Merci d'être passé de nous voir, Vinskye. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Un vrai plaisir aussi. Et à une prochaine, alors. Ouais, à la prochaine. Salut. Et merci à Vinskye d'être passé de nous voir. Merci de nous avoir regardés comme tous les jours. Comme tous les jours aussi, on se quitte en images et en musique. Et on se retrouve demain pour la dernière quotidienne de la semaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.